bonjour et bienvenue sur la chaîne armel high tech aujourd'hui une toute nouvelle vidéo pourquoi est-ce que je pourrais acheter une bmw i4 m50 générique bonjour et bienvenue sur la chaîne armel high tech aujourd'hui je suis encore dans un nouveau studio je suis à bord d'une bmw i4 m50 et je remercie d'avance la concession bmw latitude de lorient de m'avoir mis à disposition cette m50 pendant tout un week-end afin de pouvoir la tester pour vous et me faire moi une idée est ce que je serais capable d'acheter cette bmw i4 m50 on part tout de suite en voiture et juste après on va se trouver ici pour débriefer sur d'autres points du véhicule et voir un petit peu ensemble pourquoi est-ce que je pourrais acheter cette voiture voilà nous sommes à bord de la bmw i4 et on va faire notre petit circuit vous commencez peut-être à connaître je vous mettrai la petite animation relief pour le circuit de la voiture qui va me permettre de faire pas mal de tests avec vous de ressenti et en fait il ya beaucoup 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 de choses à dire sur cette voiture beaucoup plus en fait que ce que je me pensais originellement la bmw i4 m50 donc c'est une électrification de la série 4 thermique de finition la i4 normale en propulsion et la m50 en quatre roues motrices donc deux moteurs un vent arrière je vous mettrai les specs en incrustation bon bah la bmw i4 m50 mes premiers ressentis alors déjà j'ai eu par le passé moi une série 4 coupé j'avais adoré cette voiture est clairement je me retrouve tout de suite voilà donc je me retrouve même si comme vous pouvez le voir l'infotainement a été complètement revu on a cette dalle incurvé toujours dans l'esprit bm un petit peu orienté vers le conducteur qui remplace le tableau de bord donc où on a deux écrans un écran qui va nous mettre donc les instrumentation pour le conducteur et un écran central avec différents widgets qu'on peut réorganiser je crois qu'on en a sept ou huit différents le gps la gestion de la voiture météo leur la gestion du média radio gestion du téléphone la prévalisation de l'itinéraire les trafics sur itinéraires etc enfin voilà c'est très joli bien sûr cette bmw i4 m50 inclus apple carplay et google automotives je sais que je dis pas le bon terme quelque chose que j'aime beaucoup sur cette voiture c'est qu'on a un afficheur tête haute qui est vraiment super bien fait qui est paramétrable on a trois versions on peut aussi paramétrer un petit peu le tableau de bord devant nous sélectionnez quelques informations je vous mettrai des incrustations que je vous filmerai donc on peut sur l'écran central choisir trois formes sur l'information centrale soit le rappel du média soit le la gestion line assist et régulateur de vitesse adaptatif un petit peu comme sur la tesla qu'on va avoir nous sur notre réponse centrale alors on peut afficher différentes informations gps ou autres et en fait ça c'est un peu comme dans le porsche taycan vu qu'on a à la fois un affichage tête haute à la fois notre affichage ordinateur de bord et ici l'infotainement c'est un petit peu à votre convenance de personnaliser un petit peu tout ça et puis d'avoir les informations qui vous plaît donc moi je vais plutôt gérer le gps les informations de guidage sur l'affichage tête haute mais voilà en affichage comme ça rapide sur les cons centrales infotainement sur le tableau de bord j'ai préféré mais plutôt la gestion line assist régulateur auto adaptatif on retrouve sur la console centrale un petit peu le même type de fonctionnement donc on a notre levier de vitesse comme si on était en boîte auto thermique notre pavé tactile avec des boutons et une petite molette etc pour gérer la navigation aussi si on le souhaite l'infotainement de sachant qu'il est aussi en tactile quelques boutons pour démarrer la voiture voilà un vestige de thermique on est obligé d'appuyer sur le bouton on off pour le démarrer c'est quelque chose que je n'apprécie pas moi je préfère que je suis dans une électrique donc je préfère que ce soit automatique comme sur la tesla ou sur la pelzaga ni d3 porte gobelets on a une prise usb sur lequel là j'ai branché une de mes caméras en batterie on a un chargeur à induction qui est ici pour le téléphone on a un rangement central suffisamment grand on a une autre prise usb c'est là et on a deux prises usb c'est à l'arrière mais globalement je trouve qu'il ya eu un vrai fort de bmw de simplification des boutons on a ici quelques petits boutons allez dégivrage rapide des vitres avant arrière warning on a encore ici le commodo volume mais toute la partie climatisation est revenu dans la fontainement je trouve c'est pas mal on va garder sur le volant toute la partie régulateur lane assist et puis ici le son le paramétrage de l'écran devant téléphone puis deux commodos les clignotants les phares les essuie-glaces ici on a les commandes pour le réglage pour les vitres le réglage des rétroviseurs l'ouverture fermeture on a des boutons de mémoire pour les sièges on a bien sûr un siège réglable électrique on a du cuir qui est du plus bel effet position de conduite on est chez bm et on est sur une m50 donc on est un châssis on le sent qui est quand même assez ferme surtout si on mêle la position sport on va bien sentir les suspensions se raffermir on a une assise qui est que faire mais c'est surtout le dossier en cuir là on même si on a des sièges baquet qui nous tiennent hyper bien on sent qu'on est plutôt dans un confort ferme mais dans toutes les bmw que j'ai eu je n'étais pas des m j'ai toujours eu un peu c'est cette sensation de fermeté dans les assises etc c'est vrai que sur la tesla et même sur l'idée 3 on est sur des des scèleries plus moelleuse plus confortable derrière les sensations alors on a un volant qui est génial moi j'adore il est vraiment épais super grand en réglant bien le tableau de bord devant nous on voit suivant bien les informations il est très qualitatif alors j'ai pas le volant chauffant sur cette série mais sinon ici on aura un petit bouton pour actionner le volant chauffant voilà alors ici j'ai des touches de piano black a priori c'est spécifique à la m50 parce que j'ai vu des vidéos sur la i4 normale propulsion et ici on est plutôt en insert aluminium je préfère est presque parce que voilà c'est j'aime pas le piano black c'est salissant pareil on a un petit peu de piano black ici autour des des ouïes d'aération un petit peu de piano black aussi sur le levé de vitesse voilà c'est pas c'est pas super valorisant par contre voilà les finitions sont extra ici on est sur un pack carbone sur la voiture c'est dingue 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 non franchement là on est vraiment sur du très haut de gamme quoi clairement on est à un cran très très au dessus de la tesla model 3 en finition qualité perçue seul petit défaut je trouverai là c'est le plastique qu'on a à l'intérieur des poignées des portières on sent qu'on a un plastique un peu dur pas super agréable toucher niveau un sonorisation c'est impressionnant on entend rien on entend pas les moteurs j'ai même pas d'appui comme un bourrin c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont rajouté alors j'essaierai de vous mettre en incrustation on a la possibilité d'avoir un faux bruit jeu j'aime pas qui donne une ambiance comme si on accélère et avec l'accélérateur et c'est mais je comprends parce que ça descend on a presque pas besoin que quand on appuie fort sur l'accélérateur on entend le sifflement des moteurs quoi alors là elle pas du tout très léger bruit de roulement mais c'est vraiment très très feutré non on a une insonorisation qui est assez extraordinaire sur cette bmw i4 ici j'ai le son armen cardon qui est de très très bonne facture de très bonne qualité c'est l'inconvénient c'est que je vous montrerai on en reparlera après en débrief mais le caisson de basse et dans le sous coffre et donc nous prend les deux tiers du sous coffre c'est vraiment dommage donc position de conduite bien insonorisation super on a un châssis qui est très ferme qui est très rigide la direction est vraiment efficace on sent très très bien et alors que la voiture est dans les mêmes gabarits qu'une tesla model 3 j'ai une meilleure perception de la voiture alors sans doute aussi parce que j'ai le capot qui est beaucoup plus haut que la tesla model 3 donc je vois mon capot devant donc j'ai une meilleure perception je trouve c'est plus facile pour moi de d'appréhender le la largeur la taille de la voiture elle est franchement très qualitative on s'y retrouve ensuite concernant les aides à la conduite donc cette version est équipée donc d'un régulateur adaptatif et d'un line assist on a une très bonne vision sur l'infotain de main tout se gère avec à la gauche du volant donc on a un bouton ici pour activer le line assist on peut choisir soit hop l'accessité drive mode ou le régulateur de distance on va se mettre en assiste driving mode et donc tout de suite dès qu'il repère les lignes etc il va se mettre en conduite autonome et ici j'ai le bouton 7 qui va me permettre de gérer d'enclencher le système par défaut en appuyant sur 7 il va se mettre sur les panneaux limitation de vitesse on a une très très bonne lecture des panneaux bien plus efficace que celle de la tesla et même de l'idée 3 parce que il ne se trompe pas sur la lecture des panneaux ensuite on peut gérer la distance ici plus près moins ou plus éloigné par rapport aux régulateurs adaptatifs et puis si on peut forcer la vitesse augmenter la vitesse diminuer la vitesse voilà franchement très intuitif très pratique concernant la qualité du lane assist on sent dans les courbes un léger mouvement de ping pong alors pour avoir conduit des kia inero des hyundai icona etc c'est quand même beaucoup mieux on n'a pas vraiment cette impression de la voiture qui part d'une ligne qui va sur l'autre qui revient sur ligne etc mais contrairement à la tesla model 3 et j'ai même à la mégane e-tech on sent que dans les courbes on va voir une légère dérive et ensuite elle va corriger et le ramener progressivement mais c'est très souple c'est très bien géré mais on sent qu'on par rapport à la tesla model 3 la modèle 3 reste figé au milieu de la voix papa la vm up je l'active voilà on se prendra les link mode j'ai deux petits indicateurs verts que je vous montrerai voilà donc là il m'a activé le volant vert donc à partir de là maintenant il est en lane assist mais globalement sur quatre voies et même sur départementale comme ça c'est très 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 efficace voilà là j'ai bien senti que elle était partie un peu un peu sur la gauche par contre un truc qui est vraiment très très bien qu'on va avoir aussi un sur la voluse wagon quand elle va détecter les ronds-points va ralentir d'elle même avant le rond-point est en fait dans le rond-point elle continue à gérer la vitesse mais au moment de rentrer sur le rond-point elle vous indique que elle vous rend la main au niveau de la direction et dès qu'on ressort du rond-point elle vous indique qu'elle reprend la main sur la direction mais elle aura géré la vitesse et elle le fait vraiment super bien vraiment vraiment bien cette voiture après vous voyez sur l'animation et des choses qui sont très proches de la tesla si on regarde ici si je mets mon clignotant je sais pas si vous le voyez voilà il va nous mettre le clignotant quand je tourne le volant on voit les roues qui sont tournées donc l'animation est très très sympathique on voit qu'il ya d'esprit la couleur de la voiture sera celle de votre voiture par contre ce que j'ai vu et aperçu c'est que si vous choisissez des jantes spécifiques en fait sur la vision c'est les jantes de séries qui sont mis ils vont pas s'adapter autant sur la couleur la peinture ils vont s'adapter là par exemple cette voiture elle pack carbone on voit pas le pack carbone voilà ils sont pas allés jusqu'au bout au bout du truc quelque chose aussi qui est très intéressant sur cette bmw le frein régénératif gros avantage c'est que ce frein régénératif on peut le paramétrer et on a un mode one pédale il est très efficace on va jusqu'à l'arrêt trouve ça très intelligent son voiture électrique pour ceux qui le souhaitent on pourra laisser un mode rampant à ramping ou un mode adaptatif moi je les paramétrer là dessus donc on a pas mal pas mal de choses qu'on peut paramétrer dans l'infotainment c'est presque parfois pas trop ergonomique à ce niveau là il faut chercher un peu les informations ou régler les choses etc d'expérience 1 quand on prend livraison d'une bm on passe pas mal de temps avec la personne chargée de vous donner la voiture et voilà il ya un gros paramétrage initial sur votre profil ou autre donc non c'est super bien et ce frein régénératif il est vraiment efficace là on va arriver au rond-point voilà j'ai levé le pied tout de suite elle freine et comme sur la tesla on va doser avec l'accélérateur le freinage moi j'avoue j'ai donné un tout petit coup de patin la voiture elle est très réactive elle part tout de suite on bien la puissance de la voiture et ça va être moins brutal que si on se met en mode sport quand on est en mode sport là c'est une fusée elle décolle tout de suite les accélérations sont très vives très énergique ouais d'un coup de pied au cul mais ça ça donne des sensations qui sont vraiment 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 sympa pour ceux qui vont vouloir un petit peu cette homme modèle m bon ben voilà j'ai un pare brise à thermique est meilleur que sur ma test la modèle 3 que sur la bmi 4 c'est un test en live ma gopro s'est mise à surchauffer la gopro qui est sur le pare brise et ça ne m'arrive jamais avec la tesla ça m'arrive ça m'est arrivé aussi avec la bol c'est gagné de 3 donc c'est un nouveau test que je viens d'inventer parce que tu as pris du temps pour faire ça en fait vous mettez votre gopro sur le pare brise en plein soleil si elle surchauffe c'est que le traitement anti uv est moins efficace ça m'arrive jamais sur la tesla donc on va arriver maintenant sur la partie quatre voies nationales à 110 ça me permet aussi de mesurer un petit peu la l'insonorisation à plus grande vitesse là j'ai vraiment l'impression d'être dans une limousine je suis pas en mode sport alors tout de suite quand je chatouille l'accélérateur être prêt là il ya personne j'ai personne derrière moi et c'est parti ouah ouais 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 c'est super violent on sent qu'il ya une vraie volonté au niveau du réglage châssis et du réglage accélération ou autre de donner de la sensation au conducteur on sent l'anti patinage se déclencher là sur cette simple accélération on sent que que il ya une volonté que le moteur et met un peu en souffrance le châssis et c'est pour donner pour donner je pense un coup de fun un coup de sensation c'est vraiment c'est vraiment sympa côté très sympa aussi c'est le fait que contrairement à la tesla j'ai pas de billes par tempestive si je mets mon clignotant le line assist se désenclenche je reviens dès qu'il revoit les lignes ils se réactivent comme sur la mégane e-tech c'est vraiment un plus volant capacitif ça c'est génial si je laisse comme ça sans toucher le volant voilà j'ai des lumières jaunes qui se mettent j'ai un petit signal ici là et sur l'affichage tête haute qui me dit que je dois mettre les mains dessus si je continue comme ça voilà moi j'ai effleuré le volant et sur passer en vert et voilà j'ai pas besoin de faire une action sur le volant comme sur la tesla c'est beaucoup 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 plus confortable est ce qui est assez génial en fait j'aime beaucoup cet affichage tête haute c'est qu'il est vraiment dans l'axe des yeux et j'ai toutes les informations qu'il me faut j'ai le panneau l'intégration de vitesse j'ai les voyants de lane assist de drive assist j'ai la vitesse régulée compagnie si j'avais mis le gps j'avais les informations de gps qui reviennent dessus etc c'est vraiment un intéressant et si je lâche le volant tout d'un coup je vais voir ce signal jaune apparaître ses mains apparaître et j'ai pas besoin voilà de changer c'est vrai que c'est un vrai confort c'est quelque chose vraiment qui manque sur la tesla c'est le l'affichage tête haute bon bah niveau à sonorisation c'est impressionnant j'ai quasiment pas j'ai un léger bruder mais il ya un peu de vent là ce soir qui s'est levé j'ai quasiment pas de bruit de roulement qu'est ce qu'elle est silencieuse j'ai vraiment l'impression d'avoir le même niveau de qualité que j'avais ressenti sur le poche le porsche taycan et puis là ouais sur quatre voies c'est d'un confort on sent vraiment la voiture bien capé sur la route le line assist est efficace c'est une très très bonne routière j'apprécie vraiment beaucoup cette partie là on va écouter on va se retrouver à la fin de ce tour je vais faire mes relevés de consommation et puis on va se retrouver ensemble pour le débrief sur mes ressentis à bord de cette bmw i4 ce que j'aime et ce que j'aime moins sur cette bmw i4 et pourquoi je pourrais acheter une bmw i4 m50 allez on se retrouve tout de suite voilà on se retrouve à bord de la voiture on a clairement un confort de suspension un confort de filtration qui est assez impressionnant un châssis qui est très 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 bien réglé une insonorisation qui est parfaite ingéré mes enfants qui ont pu voyager un petit peu à bord de cette voiture était assez impressionné du silence de la voiture par rapport à la tesla quand on coupe le bruit artificiel on entend vraiment vraiment rien on entend même pas les moteurs tourner un des points forts quand même de cette voiture on a une habitabilité avant qui est vraiment très bien pensée je pense qu'on peut peut-être revoir encore quelques points d'ergonomie à l'avant l'inconvénient de cette voiture comme je pourrais montrer sur certaines images mais c'est l'habitabilité arrière j'ai comme la série 4 thermique actuelle c'est une vraie 4 places on peut être à 5 mais la personne du milieu va vraiment être mal installée on a un tunnel central qui est assez prononcé c'est un peu étonnant sur une voiture électrique mais comme je vous le disais la i4 m50 est une électrification de la série 4 actuelle donc on ne bénéficie pas d'un châssis qui a été pensé et optimisé pour les voitures électriques je serais très curieux de découvrir les prochaines générations de i4 qui devraient être des full électrique en termes de conception on a un coffre qui est très 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 pratique avec ce vaillon c'est assez génial dommage que le sous-coffre soit amputé à ce point par le caisson de base du kit armand gardon bien que ça nous donne un son qui est quand même assez terrible dans la voiture ça c'est clair et puis bah voilà on est sur une une électrification d'une thermique donc c'est vrai que sous le capot bas on a un grand cache on a pas mal d'espaces perdus il n'y a pas eu de franck d'adapter et clairement ce serait un plus nécessaire pour cette voiture notamment aussi si je compare à la taille canne qui est d'une gamme supérieure mais là au moins on va avoir un franck et je pense qu'aujourd'hui c'est quand même nécessaire donc on a une voiture qui est grande une vraie berline une vraie routière aux performances extra je voudrais insister aussi sur le multimédia et sur l'application comme je vais vous montrer un petit peu alors l'application elle m'a impressionné on a un ensemble de fonctionnalités qu'on retrouve quasiment que sur les applications tesla des vraies commandes à distance de la voiture phare klaxonné ouvrir fermer les portes etc une vraie gestion de la recharge et même jusque dans l'application pouvoir adapter l'ampérage comme on peut avoir comme on ne le rencontre aujourd'hui que sur l'application tesla donc c'est quand même assez impressionnant on n'a pas un mode sentinelle en tant que telle sur cette voiture et puis la possibilité de surveiller en live les caméras mais on a la possibilité de demander à la voiture de prendre des clichés en live autour de la voiture et de nous en faire une restitution comme je vous mets à l'image d'avoir une représentation 3d de notre voiture avec toutes les images qui ont été prises à côté c'est quand même ça reste assez impressionnant il m'a vraiment aussi surpris et impressionné sur cette application c'est qu'on peut lancer l'itinéraire à partir du téléphone on peut sur la partie carte chercher une destination et lancer un itinéraire sur l'application il va nous calculer une proposition de recharge et surtout ce qui m'a impressionné parce que c'est ce qui manque dans la voiture dans la voiture quand on lance le gps on ne voit pas le pourcentage de batterie à l'arrivée voilà sincèrement tous les constructeurs de voitures électriques c'est une obligation il faut que vous nous mettiez cette information là on l'a sur la mégane e-tech on l'a sur la tesla sur les tesla quel que soit les modèles etc mais alors là ce qui est dingue c'est que sur l'application BMW on va avoir ce pourcentage de batterie à l'arrivée donc vous avez cette possibilité de calcul l'information affiché le nom dans la voiture derrière ben voilà il ya des propositions de recharge et voilà je vous montre par exemple sur un trajet que j'ai paramétré de mon domicile vers andernos les mains après du bassin d'arcachon lieu où on va régulièrement proposition d'itinéraire bmw j'ai fait la même proposition d'itinéraire sur charge map je fais la même proposition d'itinéraire sur brp d'ailleurs c'est un moment que j'avais pas utilisé le planificateur charge map et je suis impressionné parce qu'il s'est quand même pas mal amélioré parce qu'en fait entre charge map et abrp j'ai les mêmes propositions d'arrêt etc par contre sur les temps de recharge j'ai des différences mais voilà et ben l'itin le planificateur bmw m'envoie sur des bornes alors j'ai une unity mais avant je vois pas trop il me propose de m'arrêter en partant à lorient parce que j'étais à 51% de batterie sur une borne à 50 kilowatts à lorient alors que trois kilomètres plus loin lui charge map me propose bien d'aller sur un superchargeur à lego bon ce planificateur on va l'avoir aussi à bord de la voiture et on va voir cette même problématique c'est à dire que la proposition on ne peut pas paramétrer le type de bande qu'on peut avoir autant on peut paramétrer les bornes que l'on veut chercher sur le gps on peut lui dire moi je veux que tu ne m'affiches que les bornes à plus de temps de kilowatts je veux que tu m'affiches tel type de connecteur etc mais quand lui il fait son calcul itinéraire eh ben ces filtres là ne s'applique pas c'est quand même dommage parce que les filtres existent mais ne sont pas intégrés dans le planificateur le calcul donc je pense qu'il ya encore des améliorations à faire mais par rapport notamment à la volkswagen moi je trouve pour l'instant il ya un vrai mieux sur le multimédia à intérieur bah écoutez on a android auto ou apple carplay ce qui est quand même assez génial on a tout un ensemble de widgets sur l'écran qui sont vraiment très joli je vous montrerai c'est rigolo mais quand on regarde l'écran de la bmw ça me fait vraiment penser à une révélation récente d'apple sur l'évolution à venir apple carplay et quand on regarde ce que apple nous montre et là la proposition bmw moi je trouve que c'est très très proche quoi donc moi je trouve le système bm est bien abouti on peut personnaliser des widgets ou autre et puis sinon par l'apple carplay on a accès à l'ensemble des applications possibles sur l'apple carplay ce qui est génial c'est qu'on va pouvoir avoir des profils conducteurs pouvoir utiliser son téléphone apple je crois que ça ne marche d'ailleurs que sur apple comme une clé ensuite un point aussi que je voulais aborder c'est la puissance de recharge c'est quand même important donc on a un chargeur embarqué en assez à 11 kilowatts un chargeur en décès à 200 kilowatts franchement quand on regarde j'ai pas pu tester la super charge mais quand on regarde les données et les essais qui ont été faits on a une vitesse de charge qui est très rapide sur cette voiture qui possède une batterie de 85 kilowatts heure mais 80 kilowatts heure utile seul défaut peut être c'est que notre prise de chargeur est à l'arrière droite donc ça nous va nous poser soucis d'accessibilité sur les super chargeurs tesla c'est un point négatif donc est-ce que je pourrais acheter cette bmw i4 m50 armel tu as oublié deux choses quand même là non tarifs et autonomie on va d'abord aborder ensemble les autonomies je vais vous montrer ça tout de suite cette première boucle mixte d'un circuit de 32 km que j'ai fait je vous mets ici les différentes données chiffrées bah ma bmw i4 m50 elle m'a fait une consommation moyenne de 15,8 kilowatts heure 100 km sur cette boucle de 32 km ce qui me donne une autonomie pour cette batterie de 80 kilowatts heure de 506 km la m50 est donnée pour une autonomie WLTP de 510 km donc j'y suis quasiment et si je compare par exemple à la Tesla Model 3 sur lequel j'ai fait cette boucle ou Porsche Taycan ou la Mégane E-Tech bah la tesla on était à 12,1 kilowatts heure 100 km pour une autonomie donc de 454 km avec sa batterie de 55 kWh le Porsche Taycan 20,2 kilowatts heure 391 km pour une batterie si je me souviens bien 80 79 même kilowatts heure et la Mégane E-Tech j'avais eu pas mal de bouchons sur la fin du circuit donc la consommation est un petit peu moins interprétable mais elle a fait du 13,4 kilowatts heure 51 minutes contre les autres autour de 37 39 minutes et donc une autonomie de 3 de 448 km intéressant moi je trouve que bah voilà sur ce cycle mixte moi la bmi 4 et ben les 500 bornes on est capable de les sortir on va revenir maintenant sur mon trajet domicile lieu de travail essentiellement sur la départementale un petit peu en ville c'est le trajet que je fais le plus régulièrement comment se comporte cette bm i4 sur ce circuit et ben la bm i4 sur ce circuit à l'aller a fait une consommation de 17,2 kilowatts heure 100 km au retour 15, 13,6 par 13,6 kilowatts heure 100 km donc pour une consommation moyenne je vous ai spoilé de 15,4 kilowatts heure 100 km donc avec sa batterie de 80 kilowatts heure autonomie 519 km le WLTP est de 510 donc là franchement clairement sur mon trajet le plus régulier et ben la bagnole est au WLTP si je vous mets ici toutes les données chiffrées de comparaison l'ID3 du iX3 l'IDK du Taycan la mégane e-tech la tesla model 3 et ben au final il n'y a que la tesla model 3 et la Volkswagen ID3 sur lesquelles sur ce trajet là j'ai une autonomie estimée en dessous du WLTP l'ID3 m'a fait une consommation moyenne de 14,1 soit 411 km d'autonomie le iX3 18,1 pour 467 km d'autonomie c'est à plus que le WLTP et quand j'ai fait l'essai avec le iX3 il pleuvait il y avait du vent etc donc mauvaise condition id4 15,8 autonomie 487 Taycan 16,1 490 km mégane e-tech 13,3 451 km tesla model 3 12,3 55 kWh de batterie 447 km d'autonomie donc si on regarde simplement les consommations ça reste la tesla et la mégane e-tech qui consomme le moins en autonomie voilà en rayon d'action et ben la bmw i4 me donne un rayon d'action de presque 520 km c'est énorme c'est énorme un jour il faudrait vraiment que je teste une modèle 3 long range pour voir si les 600 km je suis capable de la sortir et puis dernier essai que j'ai fait je voulais vous montrer aussi donc comme je vous disais donc j'ai fait un trajet sur national 110 150 km à l'air tour bien sûr un tout petit peu de ville à l'arrivée et au départ mais 90% de national à 110 km quelles sont les consommations que j'ai sorti la bm i4 la i4 19,4 kWh au 100 km au retour 16,6 pourquoi on a une dégativité qui est différente le trajet monte un peu plus à l'aller il va redescendre un peu plus au retour moyenne donc 18,05 kWh au 100 km ce qui fait que à 110 km heure avec une batterie de 80 kWh je sors 443 km d'autonomie franchement c'est vraiment bon sur ma tesla pour comparer sur ce trajet allé je fais en moyenne 14,4 kWh au 100 km au retour 12,5 kWh au 100 km soit une moyenne de 13,45 j'ai été chercher des trajets avec à peu près les mêmes températures c'est à dire 20 degrés pour la tesla pour pouvoir comparer donc 13,45 kWh au 100 km ce qui me donne un rayon d'action de 409 km avec la tesla franchement je trouve que la bm est assez sobre bien sûr les consommations sont importantes la voiture fait presque plus de 400 kg de différence avec la tesla model 3 forcément les consommations vont être plus importantes les 500 km annoncés sont là et on est sur la version m50 qui a le moins d'autonomie 1 la i4 de série est plutôt à 570 km wtp donc là clairement vous allez avoir un rayon d'action qui est quand même assez important tarif tarif et on regarde ça ensemble qu'est ce que ça donne cette bmw i4 et ben on a trois séries on à la i4 e e drive 40 on à la finition m sport et on à la finition m50 les tarifs vont de 71 mille à 92 mille 608 euros moi la version qu'on m'a prêté à 91 mille euros donc moi ce que je retiens en point vraiment positif de la voiture le silence le confort la finition petit média que je trouve vraiment hyper abouti et ainsi que l'application le coffre avec le vaillon c'est un vrai vrai bonheur l'autonomie franchement nickel les puissances de recharge là on est sur des vraies propositions de voitures électriques des points faibles que je peux avoir sur cette i4 que j'ai relevé l'habitabilité arrière sens de fring le sous coffre arrière qui est largement amputé par le concernant basse pas de prévision du pourcentage à l'arrivée de la batterie et pour l'instant un planificateur de trajet qui n'est pas encore efficace et puis la position de la prise de recharge à l'arrière droite si vous voulez proposer une voiture qui peut se supercharger partout quasiment partout il faut que les prises ne soient pas à l'arrière-droit les points gérer à améliorer une simplification du multimédia et surtout des paramétrages des profils etc la console centrale mais je pense qu'on peut gagner beaucoup de place avoir plus d'espaces de rangement etc donc je pense que et donc barmel verdi oui ouais je pourrais l'acheter franchement c'est une super maignol j'ai eu des bmw par le passé et j'ai l'impression de retrouver une bm je suis un ancien bmi j'ai eu trois bmw moi j'ai toujours aimé cette marque et là clairement je pense que le bmiste le propriétaire de bm va retrouver ses fondamentaux dans cette voiture et en voiture électrique franchement elle n'est pas parfaite mais elle est très 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 bien autonomie consommation puissance de charge vitesse de charge multimédia technologie intégration franchement là dessus moi il ya rien à dire donc pour toutes ces raisons là ouais je pourrais acheter une bm voilà mais écoutez j'espère que j'ai pu vous présenter un petit peu tous les atouts inconvénients points forts et points faibles de cette voiture n'hésitez pas à me mettre vos remarques et vos commentaires merci et à bientôt sur la chaîne armel high tech